Dr. Makale Taraoré rassure le camp de Cidia, c'est l'eau ici. Nous sommes ouverts à porter toutes les revendications aux autorités. Si jusque-là, elles se sont battues pour faire adhérer les acteurs politiques à la volonté de dialogue exprimé par les autorités de la transition, les trois facilitatrices du dialogue politique interguinéen ont cette fois-ci la lourde tâche de convaincre l'agent de revenir sur une de ces décisions très controversées. Face au tollé suscité par le décret du 9 août dernier, Dr. Makale Taraoré, Hadjah Aishaba et Mme Jejefine Leno ont décidé de prendre les choses en main pour essayer de faire une médiation en vue de trouver un consensus sur le mode de désignation des chefs de quartier et district. Alors que la polémique liée à cette affaire ne s'estompe pas, les facilitatrices du dialogue politique interguinéen ont décidé de s'impliquer pour faire fléchir l'agent sur cette mesure controversée. Elles vont rencontrer dès ce mardi 22 août les acteurs politiques en vue d'accueillir leurs préoccupations qui seront ensuite répercutées aux plus hautes autorités de la transition. Pourquoi avoir initié cette médiation ? Comment se fera-t-elle ? Nos confrères d'Africa Guinée.com a interrogé leur porte-parole. Face aux nombreuses réactions des désapprobations qu'a suscité la décision du colonel Mamadi Doumbouya de confier la nomination des chefs de quartier au gouverneur qu'envijagent les facilitatrices. Dr. Makale répond, le cadre du dialogue qui est permanent et ouvert est mieux indiqué également pour porter les préoccupations, voire les contributions ou propositions aux autorités pour qu'elles en tiennent compte. Quand on a constaté qu'il existe beaucoup de débats autour de cette question-là, nous pensons, dans le cadre du dialogue, les écoutés, les acteurs politiques pour porter leurs préoccupations aux autorités. Ces rencontres vont commencer 15 jours. Elles commenceront mardi 22 août et s'étendront jusqu'au samedi. Nous allons faire la collecte de tous les éléments qui seront mis à notre disposition et puis nous allons les porter aux autorités puisqu'il y a un arrêté d'application qui doit être pris pour que cet arrêté prenne en compte les préoccupations des acteurs sociopolitiques. Est-ce que dans vos démarches de facilitatrices, vous comptez saisir le chef de l'État sur son décret qui fait l'objet des normes critiques ? Notre rôle n'est pas d'imposer mais de rapprocher les points de vue. Les positions, pour nous, il est très important de porter auprès des autorités ce qui, aujourd'hui, préoccupe les acteurs sociopolitiques et demander aux autorités d'en tenir compte. Notre démarche va dans ce sens. Pendant ce temps, il y a toujours sept autres franges importantes d'acteurs sociopolitiques qui sont absents de ce cadre de dialogue. Qu'en est-il de leur cas ? Nous leur disons de rejoindre la table de dialogue. D'ailleurs, nous continuons à les contacter, à leur écrire. Le cadre de dialogue est là pour tout le monde. Nous l'avons dit et répété à tout moment. Chacun peut rejoindre le cadre qui est aujourd'hui à la disposition de tous les acteurs sociopolitiques. Et nous sommes très ouverts à porter toutes les revendications qui se poseront à notre niveau. Le 6 août dernier, les acteurs sociopolitiques membres du cadre de dialogue ont décidé de fédérer autour d'une entité qu'ils ont nommée Conférence des coalitions politiques et feuilletières de la société civile. Les leaders de cette entité veulent être impliqués de façon effective au processus en cours. Quelle analyse faites-vous de cette démarche ? Notre position n'est pas jugée les uns et les autres. La facilitation, c'est le rapprochement des points de vue des positions, porter les préoccupations, etc. Maintenant, nous sommes en période de récomposition, de réfondation. Donc, le débat est ouvert. On ne peut pas dire aujourd'hui que les gens ne peuvent pas se réunir, réfléchir. Nous, à notre niveau, à un moment donné, on a constaté un déficit de communication. Et nous avons travaillé là-dessus. Vous avez vu, le mois dernier, il y a une rencontre, justement, après le comité de pilotage. C'était une rencontre de restitution des travaux aux acteurs sociopolitiques pour qu'ils comprennent à quel niveau se trouve le RGPH. C'est ça, notre rôle. Maintenant que les gens se réunissent pour discuter, mettre en place une plateforme pour mieux participer au processus de la transition, c'est des démarches normales. Cela ne nous dérange absolument pas et on n'a pas un jugement de valeur là-dessus. Dans les conditions normales, est-ce qu'il ne revient pas à vous, facilitatrice, d'interpeller des autorités sur ce manque d'implication effective de ces acteurs au processus de la transition ? C'est pour cela, je vous ai dit que nous-mêmes, y compris au comité de suivi, qu'il y avait une insuffisance de communication. Nous avons travaillé dessus en alertant les autorités. Par la suite, le ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation a organisé une rencontre avec les acteurs sociopolitiques et a fait le point et ils en sont sortis satisfaits. Et aujourd'hui, notre démarche, c'est de rendre ces rencontres de restitution mensuelle formelle, ceci va naturellement améliorer la communication entre les autorités et les acteurs sociopolitiques.